L'Union libre des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire en abrégé ULBCI a tenu sa réunion mensuelle le samedi 9 mars dernier à l'école primaire publique Miaquadio de Macoré. L'ordre du jour de cette rencontre s'articulait autour de trois points, notamment information, réaménagement du bureau exécutif national et divers. Concernant le premier point, M. Charles Assier-Ingueta a fait le compte rendu de la démarche relative à l'agrément. On m'a conduit dans le numéro de M. Soumarou, le sous-directeur de l'avis associatif. On a longuement parlé d'aller dans ses archives cherchées, ULBCI. Donc il a fait une première remarque, il a demandé où est-ce que l'ULBCI est situé. Parce que dans le document, c'est dit habitant, le lieu n'a pas été situé. Voilà, donc c'était obligé de venir, on a fait le siège en provisoire, il y a plein d'informations, j'ai saisi, puis bon, j'ai fait déposer. Et ainsi on a remarqué que l'ULBCI n'a pas le numéro, il n'a pas de contre et tout. Parce qu'au niveau de l'entête, la page des dates, ça a été marqué. Ils ont mis le numéro, mais le numéro c'est le numéro du président. Des décisions ont été prises, c'est abstinente, pour régler les questions du compte contribuable et du contact de l'association. M. Simon Adengra, vice-président de l'ULBCI chargé des relations extérieures qui présidait la réunion en l'assence du président, a présenté la structure naissante, ses actions et ses enjeux. Notre objectif, c'est d'être la couloir entre l'administration, les élèves, les étudiants et les parents d'élèves. Nous sommes rassemblés pour pouvoir défendre les intérêts des parents, des élèves et des étudiants également. Nous voulons être l'interface entre ces deux entités, apporter des solutions aux différents problèmes que rencontre l'éducation nationale, avec les professeurs et les enseignants, et puis inciter les élèves qui sont nos enfants, nos étudiants, à, n'est-ce pas, oeuvrer pour une école vraie, une école digne de ce nom. Nous voulons mettre l'accent justement sur ces institutions telles que le COGES, qui, ma foi, a un contenu un peu flou. Et donc, quand vous regardez toutes ces entités, les parents ne sont pas représentés, les parents ne sont pas organisés, les parents n'ont pas un syndicat, les parents n'ont pas une association qui pourrait, n'est-ce pas, défendre leurs intérêts. Vous remarquerez qu'à chaque fois que l'école est en panne, à chaque fois qu'il y a eu des problèmes dans l'école, ce sont les parents qui prennent les pots cassés. Et nous nous soucions du venu de nos enfants. Et donc, quand nous apprenons que les enfants ne vont pas à l'école, nous sommes choqués. Nous avons des inquiétudes. C'est pour cela que nous avons réfléchi, et nous avons créé cette association libre-là pour pouvoir, évidemment, essayer de rencontrer la tutelle qui est le ministère de l'éducation afin de pouvoir trouver solution. Nous existons, ça va faire bientôt deux ans. Deux ans, nous avons suivi le processus. Vous savez, il faut qu'on nait notre agrément. Nous avons déjà allé au CQC. Nous sommes donc en attente de l'agrément. C'est pourquoi, d'ailleurs, vous ne nous voyez pas trop sur les antennes. Nous ne nous prononçons pas parce que nous voulons d'abord acquérir notre agrément et puis pouvoir fonctionner normalement. Il faut dire que l'ULPCI compte déjà plusieurs sections à travers le pays. Pour tous vos besoins de web-reportage, canal Iguara est à votre service.